Merci, Mme la Présidente. Il me fait plaisir de me lever pour le projet de loi 182. Vous savez, Mme la Présidente, que notre caucus, on avait beaucoup de députés qui parlent français, qui voulaient parler, mais on n'a pas assez de temps à louer. Mais ceci dit, comme la députée de Mississauga-Santa a bel et bien dit, ce projet de loi n'est qu'un geste symbolique. Je suis tout à fait d'accord avec elle, les gestes symboliques sont tout à fait importants. Mais selon le Dictionnaire Larousse 2020, un geste symbolique est ce qui n'est pas réel, qui n'a pas de valeur en soi, mais qui est significatif d'une intention, un geste symbolique qui ne coûte rien. Madame la Présidente, avec des gestes symboliques, on ne peut pas nourrir nos enfants. Nous ne pouvons pas aider nos enfants et nos aînés avec un maigre geste symbolique. Nous ne pouvons pas assurer l'accès aux services de santé, d'éducation et de justice en français avec des gestes symboliques. Il nous faut des actions concrètes, Madame la Présidente, des actions tangibles. Je l'ai déjà dit au mois de mars, quand la députée de Mississauga-Santa avait parlé de ce projet de loi. Elle a dit que les gestes symboliques sont importants. Moi, je crois que les mesures concrètes sont encore plus importantes. Nous vivons dans un temps historique, Madame la Présidente, des temps qui demandent des mesures concrètes, des actions tangibles pour améliorer la vie des Ontariens. Et les affaires francophones sont de plus en plus absents des débats de ce gouvernement. Encore pire, nous constatons un recul constant dans nos droits, que ce soit en santé, en éducation, justice ou nos droits linguistiques. Il y a presque deux ans, deux ans, Madame la Présidente, la députée de Mississauga-Santa avait interpellé la ministre aux Affaires francophones par rapport à la Loi sur les services en français. Et la ministre aux Affaires francophones lui avait répondu qu'elle souhaitait moderniser une loi datant de 1986. Une loi qui ne fait pas même mention des ressources numériques. Pas compliqué, parce qu'elle n'existait pas dans le temps ou à l'époque. Nous ne pouvons pas moderniser la Loi sur les services en français avec des gestes symboliques, ou nous ne pouvons pas améliorer l'offre de services en français avec des gestes symboliques. La communauté franco-ontarienne vous a demandé à maintes reprises des actions, des mesures concrètes, comme garantir l'offre actif aux services en français, comme améliorer les services de justice en français dans le Nord, comme garantir l'accès aux services de santé en français, comme consulter les conseils scolaires avant d'imposer des changements au système d'éducation francophone, pour établir le commissariat aux services en français indépendant. Le mot magique, indépendant, Madame la Présidente. Laissez-moi vous parler d'un cas réel des gens partout dans la province. Si on parle de services de santé en français, il y a un mois, la ministre des Affaires francophones a dit à haute voix que les services de santé en français seront offerts dans les régions désignées. C'est bien, mais il y a un gros « mais ». Il y a toujours un gros « mais ». Mais les équipes de santé Ontario ne sont toujours pas assujetties à le service de la langue française, à la loi sur les services en français. Il n'y a aucune section dans la loi qui exige les équipes de santé Ontario d'offrir des services en français. Autrement dit, une promesse de la ministre, un geste symbolique, comme la définition que je vous ai lise dans le Petit Larousse 2020, qui n'a pas de valeur. Dans le Nord, M. Marc Guindon, enseignant à Smooth Rock Falls, a appelé le 911 à cause d'un élève qui s'est évanoui. L'agent téléphonique lui a demandé de répéter le message en anglais. Du temps précieux perdu, leur enfant aurait pu mourir dans le pire des conditions. M. Guindon a par la suite porté plainte avec l'Ombudsman adjoint. Le Centre d'expédition a seulement reçu un mémo avec des meilleures pratiques. En justice, Mme la Présidente, on a des attentes de 18 mois. 18 mois comparé à 6 mois pour les anglophones. Pour avoir une auditions avec des tribunaux décisionnels. Des résidents de Capscasing qui ont besoin d'aide pour nourrir leurs enfants. Une famille a porté plainte avec le commissaire. Ils n'ont pas reçu une réponse positive. Finalement, ils ont décidé de se présenter en anglais avec un traducteur. Mais le traducteur parlait à peine français et n'utilisait pas les bons termes. Ce qui s'est passé, la famille a décidé de ne pas continuer le processus parce que personne pouvait parler leur langue. « Dans les cours de Thunder Bay, il n'y a pas de personnel bilingue. Pas de juge de la couronne bilingue. Pas d'agent correctionnel unilingue. Oh, excusez. Des agents correctionnels unilingue. Pas de greffier bilingue. Des manques de traducteurs. Des transcriptions avec pleine faute d'orthographie. Des gens qui doivent rester en détention plus longtemps car il n'y a pas de juge francophone. Pensez à ça, deux minutes. Tu pourras être en prison plus longtemps à cause que tu n'es pas capable de parler en anglais ou que tu parles seulement du français. Où est la justice là-dedans? Comme un avocat m'a dit, Guy, la justice en français, c'est un joke. C'est une farce. Je peux continuer. En éducation, on a un manque systémique de personnel qualifié francophone. Les choses ont empiré alors que les libéraux ont doublé le temps pour compléter le programme en éducation. On a des écoles qui doivent engager des voisins pour enseigner. Des écoles qui débordent d'élèves comme Toronto ou Ottawa, mais qui ont de la misère à retenir le personnel. On voit un manque d'écoles comme à Toronto-Damport, où les parents attendent et revendiquent une école secondaire équivalente depuis 2011. Un gouvernement qui ne consulte pas avec les conseils scolaires. Quand on parle de changement, l'annexe 15 du projet de loi 195 élargit le mandat de TFO en éducation en ligne. Les conseils scolaires comblaient ce mandat depuis 2009 avec le consortium d'apprentissage virtuel de la langue française de l'Ontario. Les 12 conseils scolaires sont membres fondateurs du Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques qu'offrent des ressources pédagogiques de qualité depuis 1974. Et l'annexe pourrait être inconstitutionnelle, car l'article 23 de la Charte accorde l'autonomie éducative à la minorité franco-ontarienne. Tout ça sans consultation avec les 12 conseils scolaires de la Mme la Présidente. En immigration, dans les régions du Nord, on a un déclin démographique qui est plus évident parmi les francophones. Depuis 2012, l'Ontario a accepté de combler un quota de 5 % d'immigration en francophone. Mais on n'a jamais atteint ces chiffres. Jamais. Depuis, les experts disent que seulement soutenir le nombre présent, on devrait grandement dépasser ce fameux 5 %. Notre fameux commissaire aux services en français, en 2018, je peux vous dire qu'on va s'en souvenir longtemps de cette fameuse date, Ce gouvernement a aboli le seul bureau capable de défendre et de proposer des améliorations aux droits des franco-ontariens. Pourtant, le nombre de plaintes aux commissaires diminue. Les gens nous disent que ce bureau manque de mordants. Les experts disent qu'un bureau sans capacité de gérer son budget, son personnel ou même prendre des décisions de façon autonome ne sert à rien. De plus, tous les projets de loi proposés pour moderniser la loi sur les services en français, y compris le libellé de l'AFO et l'AGFO, ont un point en commun. Le bureau du commissaire aux services en français indépendant. Je peux le répéter indépendant, mot magique, comme je l'ai dit, sans la surveillance de l'Ambudsman. Mais, je remercie encore la députée de Bissosoga Centre pour son geste symbolique. Et je l'encourage à soutenir des mesures concrètes qui ont été déposées ici à l'Assemblée législative. Comme, par exemple, mon projet de loi ou le rétablissement du commissaire indépendant. Encore, la définition du geste symbolique, ce qui n'est pas réel, qui n'a pas de valeur en soi, mais qui est significatif d'une intention, un geste symbolique qui ne coûte rien. Pourtant, nous sommes tous témoins du recul des services en français, en éducation, en santé, en justice, que ce soit dans le Nord, à Ottawa, Toronto ou le Sud-Ouest. En passant, si on parle de geste symbolique, le projet de loi de la députée de Bissosoga Centre ne fait qu'effacer une ligne et en inclure une nouvelle dans la loi de 2001. Mais, si on parle de geste symbolique, si on veut rendre hommage à la francophonie ontarienne, on devrait changer le préambule de la loi et inclure le nom des créateurs du drapeau franco-ontarien, Gaétan Jarvet et Michel Dupuis. Ou accorder l'espace à des événements comme le règlement 17 ou la crise de Sturgeon Falls. Mais, les franco-ontariens, franco-ontariennes ne veulent pas des gestes symboliques. On ne peut pas éduquer nos enfants, accéder à des soins de santé ou de longue durée, trouver un emploi, épanouir les arts et les cultures francophones avec un geste symbolique. Un geste qui n'a pas de valeur en soi. Et, on est fatigué d'être pris pour acquis. On est tanné de se contenter des miettes. Nous, les franco-ontariens, voulons des changements concrets, des actions à la hauteur de nos besoins et de nos droits. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Présidente. – Sous-titrage FR 2021